Salut à tous c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture donc on se retrouve pas pour faire l'update lecture de septembre mais l'update lecture de août et de septembre puisque j'ai eu une incroyable panne de lecture je ne pense pas que le fait que j'ai repris en fait les cours m'ait aidé à la stopper en fait tout simplement cette panne de lecture parce que je ne lis rien du tout en fait en ce moment j'arrive pas en fait à lire un livre maintenant une semaine je lis même pas un livre en une semaine pour vous dire le premier livre que je vais vous présenter donc c'est After et je l'ai lu en un mois déjà c'est un gros pavé il faut le dire mais j'ai dû le lire en un mois si ce n'est plus je l'ai lu donc en août je l'ai lu aussi pendant que je travaillais en fait puisque j'ai travaillé trois semaines cet été dans un centre de loisirs mais bon ça vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas tout simplement mais donc pour vous dire que j'ai lu donc deux livres donc un en août et un en septembre on va dire ça en fait et j'ai aussi lu une BD entre temps donc je me suis dit quand même je vais me forcer à lire une BD pour leur présenter quand même trois trucs voilà c'est pour ça j'allais pas vous faire une autre lecture en août puisque j'avais juste After à vous présenter donc voilà alors After 2 donc ça c'est le tome 2 donc de Anathode publié dans les éditions Hugo Romain est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai préféré j'ai préféré le tome 1 c'est sûr puisque dans le tome 1 on avait quand même le début de la relation entre Tessa et Ardine où il s'aimait pas trop puis après ben voilà vous connaissez de l'histoire mais dans ce tome en fait et même je pense dans tous les autres en fait je pense que ça va être du je t'aime je t'aime plus je t'aime je t'aime plus je t'aime plus je t'aime je t'aime plus que des choses comme ça et c'est que ça en fait dans le livre même si j'aime en fait leur relation elle est tout le temps dans ma tête j'y pense souvent à eux parce que leur relation il y a de la passion pour moi on parle de Ardine et Tessa ben j'associe la passion avec leur couple parce que ils s'aiment en fait mais ils arrivent pas en fait à s'accorder sur les mêmes ondes de leur amour enfin je sais pas si ça se dit mais en tout cas j'avais envie d'essayer de faire un truc assez poétique tout simplement je suis en pleine forme aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis en week-end je suis libérée délivrée voilà tout simplement je suis un peu folle mais bon ça le problème aussi c'est que je me souviens un petit peu moins bien de l'histoire qu'il y a un mois à peu près quand j'avais terminé le livre mais enfin je sais que j'ai aimé ce livre je lui ai donné un 9 sur 10 en fait sachant que j'avais donné un 10 sur 10 à after le tome 1 mais là comme je vous l'ai dit j'ai préféré le tome 1 il paraît que le tome 3 est meilleur donc j'en attends vraiment et en plus il est beaucoup moins long donc ça va être mieux je pense parce que on fait un peu une overdose en fait quand on lit tout ça de after peut-être que ça cause de ça ma peine de lecture peut-être pas du tout donc dans ce livre on apprend plus de choses sur Tessa plus de choses sur Hardin bien évidemment on va directement dès qu'on quitte le tome 1 on se retrouve avec le début en fait là où on finit le tome 1 on reprend directement là où c'est arrêté le tome 1 tout simplement un truc que je trouve bien dans after c'est que les chapitres ils sont super courts et je trouve ça bien on rencontre aussi d'autres personnages notamment la mère d'Ardine qui est une femme que j'ai adoré en fait dans le livre parce que elle défend pas tellement son fils quand elle ne doit pas le défendre en fait donc ça c'est très bien même si normalement on dit ah ouais mais chaque mère doit défendre son enfant quoi qu'il arrive nanana non je trouve que c'est quand même bien juger les bonnes personnes voilà tout simplement et franchement j'ai trouvé ça bien j'ai bien 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 aimé ce livre donc voilà je vous parlerai donc de la bd que j'ai lu en fin de vidéo mais pour le moment je vais vous parler de Freefall donc de Léa Rader je sais pas du tout comment ça se prononce donc publié dans les éditions Prisma voilà alors donc ce livre en fait je l'ai d'abord repéré par sa couverture parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je suis amoureuse de cette couverture elle est juste magnifique je trouve avec ses couleurs mais elle est belle comme tout et en fait ensuite j'ai lu le résumé et je me suis dit mais c'est un peu la même histoire que ce si joli trouble de Kora Karmak que j'avais présenté dans une de mes premières vidéos sur la chaîne voilà et franchement en lisant le livre et ben ça se ressemblait pas tellement déjà ce si joli trouble ça se passe à la fac ici ça se passe au lycée mais enfin ça va c'est pas non plus hyper hyper jeunesse quoi ça c'est c'est assez comme Kora Karmak en fait ça reste un peu près dans le même genre donc on a des scènes érotiques aussi bien évidemment mais j'ai assez bien aimé le livre je sais pas ça a pas été un coup de coeur c'était un coup de coeur sur la couverture mais pas sur l'histoire ni même la rédaction j'ai trouvé plein de fautes en plus dans le livre en le lisant je sais pas comme s'il avait pas été relu ensuite les personnages j'ai pas tellement tellement accroché enfin le personnage le personnage principal pardon donc mais ça va je l'ai assez bien aimé mais sans plus enfin pour un personnage principal en fait non j'aurais dû l'aimer un peu plus mais là c'est pas elle m'a pas trop comblé en fait pareil donc evan le professeur dont elle tombe amoureuse voilà 100 plus en fait je trouve qu'on sait pas enfin on sait des choses sur eux mais je sais pas j'ai pas réussi à à les apprécier à leur juste valeur donc je pense que ce livre je lui mettrai un 7 sur 10 voilà je vous donne la note en live je l'ai pas faite avant donc freefall ça raconte l'histoire de mez qui est passionné par le cinéma donc freefall en fait ça raconte l'histoire de mez qui est passionné par le cinéma donc c'est pour ça en fait qu'elle s'est inscrit à un cours de cinéma donc dans son lycée donc ça doit être une option quelque chose comme ça et ce qu'il ya c'est qu'avant les vacances en fait c'est là c'était la fête de sa ville ou de son village je sais pas où est-ce qu'elle habite je crois pas que ce soit écrit donc voilà donc c'était la fête et elle elle a rencontré un homme et elle a rencontré un homme à qui elle a passé la nuit et en fait ben tout simplement cet homme c'est son prof de cinéma ça c'est pas du tout un spoiler puisque c'est écrit dans le résumé juste derrière et bien évidemment vous savez que normalement les professeurs n'ont pas de relation avec leurs élèves voilà c'est c'est juste ce problème puis elle a 18 ans donc du coup ça ça va encore donc du coup en fait tout ce que le professeur risque c'est une expulsion donc ça va c'est pas non enfin une expulsion il risque juste d'être viré il n'a pas aller en prison donc voilà c'est juste ça pour le moment le problème mais vous devez peut-être vous devinez que c'est pas le seul problème et donc c'est à travers le livre que vous allez savoir les épreuves qu'ils vont affronter tous les deux voilà donc pour free fall donc la bd que j'ai lu ce mois-ci puisque je vous ai dit donc en début de vidéo que j'avais lu une bd c'est yakari donc de dérive et de job donc je pense que ce sont deux auteurs de yakari donc c'est le tome 1 c'est yakari et le grand aigle je l'ai acheté quand c'était les 3 euros de la bd donc du coup j'ai mis à 3 euros et franchement je pense que j'aurais dû acheter les autres tomes puisque pour 3 euros franchement c'est rien du tout parce que j'ai adoré j'ai adoré yakari ça m'a pris je sais pas 20 minutes à tout caser pour lire la bd mais j'ai adoré déjà parce que j'aime en fait le dessin animé parce que enfin moi je connaissais qu'à partir du dessin animé et aussi j'aime en fait l'univers des indiens je sais pas du tout quand est ce que ça se passe à quelle époque je sais pas du tout si jamais vous savez dites moi j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé voilà tout simplement et ça m'intrigue beaucoup puisque je sais pas on dirait que c'est l'époque pré colombienne quelque chose comme ça donc avant que que christophe colomb et tous ces conquistadors arrivent en fait donc en amérique je sais pas du tout en fait si c'est vraiment ça parce que quand c'était pas des indiens avec des plumes en fait à l'époque de christophe colomb mais voilà je sais pas du tout quand est ce que ça se passe après ça se passe pas non plus donc en amérique latine à mon avis c'est les états unis quoi donc c'est les ce qui deviendra plus futurement les états unis même le canada par là quelque chose comme ça mais j'aime en fait le paysage je le trouve magnifique même les dessins en fait j'aime les dessins qui sont bien dessinés comme ça avec des belles couleurs fin bien dessiné après ça dépend de les goûts de tout le monde mais voilà par exemple je vous montre une plage blanche quoi j'ai dit une plage je me crois encore en été voilà ouais donc franchement regardez ce par exemple ça je trouve ça magnifique avec l'eau les lacs les forêts tout ça je moi c'est mon rêve j'aimerais partir dans le monde de yakari mais bien évidemment je ne pense pas que ce soit possible pour le moment où que ça se trouve la nature en fait a disparu la nature de yakari je sais pas je sais pas où ce qu'il en est je sais pas quand est ce que ça se passe ni où après j'ai une valide et me dites moi essayez de confirmer mes dires si jamais c'est c'est bien ça mais voilà donc yakari tout simplement je lui donne un 5 sur 5 ou un 10 sur 10 oui 10 sur 10 voilà tout simplement voilà donc un 10 sur 10 parce que l'histoire en elle-même n'est pas folichonne excusez moi pour ce vocabulaire un peu insensé mais c'est juste que j'aime l'univers de yakari j'aime en fait tout et voilà donc pour moi ce tome je sais pas combien de cas si 38 hommes paru en fait c'est juste écrit là 38 hommes donc je ne pense pas que je vais les acheter plein pot puisque je sais pas combien ça me reviendrait sinon mais je serai ruinée je pense voilà tout simplement mais je pense que aux prochains 3 euros de la vidéo même si j'en trouve l'occasion je sauterai sur l'occasion donc voilà cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que ça vous a plu je sais qu'en ce moment je fais assez rarement des vidéos c'est à dire toutes les deux semaines je crois parce que je m'organise assez mal en fait c'est le début donc c'est la rentrée en fait de la fac enfin à vrai dire ça fait les quatre semaines en gros que je suis rentrée à la fac mais voilà en fait je m'organise assez mal donc du coup faut que j'essaye de régler ça au plus vite n'hésitez pas à me demander en fait de faire certains genres de vidéos ou même de parler d'autre chose que de livres de séries par exemple ou de films j'adorerais en fait vous faire ça j'attends juste que quelqu'un me le propose en fait j'espère que ça vous a plu voilà je le redis et je vous dis à bientôt bye bye bye